Yo la King Family, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment temporiser et poser votre jeu. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez tout pour faire un carnage avec un mode de jeu totalement passif. Alors j'espère que vous êtes prêts, car sans plus tarder, c'est parti ! Et avant de commencer, il faut que vous compreniez cette jauge. On va la nommer la King Jauge Code Mobile. Sur cette jauge, on a tous les modes de jeu. A l'extrême, comme vous pouvez le voir, on a le mode de jeu agressif. J'en ai déjà fait une vidéo, va la voir si tu n'as pas vu, je la mets juste en haut à droite. Et à l'opposé, on a ici les campeurs, ces fameux campeurs les gars. Et là, exactement, ici, on a le mode de jeu passif. Mais si vous zoomez un tout petit peu, on observe que le camping, c'est vraiment différent du mode de jeu passif. Et ça, ne l'oubliez jamais. Avoir un mode de jeu passif, c'est pas camper. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire « Hey King, c'est quoi le trou là, ici là, entre le mode de jeu agressif et le mode de jeu passif ? » Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de ce mode de jeu très bientôt. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Maintenant, j'espère que vous avez compris que passif n'est pas égal à camper. Un campeur, c'est ça les gars. Un mec qui ne bouge pas pendant toute la partie, il reste sur la même place et il attend de faire des kills. Et nous, on n'a pas besoin de ça dans la King Family les gars. Si tu es ici, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour apprendre à dominer les jeux, à devenir un monstre. Et comme vous le savez tous, pour faire un carnage. Alors camper, c'est pas pour nous. Alors parlons tout d'abord des modes de jeu où une attitude passive vous fera gagner à chaque fois. On a tout d'abord la recherche et destruction. Et là, c'est bingo ! Pourquoi ? Parce qu'avec un mode de jeu passif, vous aurez tout le temps, mais vraiment tout le temps, la victoire assurée pendant les tournois. Et si tu n'as jamais participé à ces tournois, n'attends plus. Rejoins-nous vite en live et tente ta chance. Et n'oublie jamais que l'objectif, c'est pas forcément de gagner. Mais c'est plutôt de t'améliorer et surtout de t'amuser. Par la suite, on a aussi les autres modes de jeu un peu plus classiques comme la domination et les points stratégiques où avoir un mode de jeu passif est possible. Mais la priorité reste en recherche et destruction où avoir un mode de jeu passif va vous permettre d'assurer à 100%, mais je répète vraiment à 100%, une victoire. Mais avant de vous parler des stratégies, il vous faut vos armes. Pour un mode de jeu totalement passif, on a les grands classiques. Les fusées d'assaut et les mitraillettes. Et si tu ne sais pas quoi prendre, j'ai déjà fait un classement des top 3 fusées d'assaut et des top 3 mitraillettes. Je la mets juste en haut à droite pour aller la voir si tu veux. Évidemment, on a aussi les snipers. Mais pour les snipers, c'est assez délicat, surtout en ce moment. Avec un mode de jeu passif, vous allez pas mal hardscoper. Même si de base, un sniper, c'est fait pour hardscoper. Mais la plupart du temps, le hardscope est assimilé avec le campage, le camping. Et si toi, tu veux hardscoper comme un pro sans coper, sans te faire tuer, je t'ai tout expliqué dans cette vidéo. L'ultime guide sniper. Et enfin, je suis vraiment désolé pour la fusil à pompe académie. Parce que si vous voulez jouer avec un mode de jeu passif, il faut oublier les fusils à pompe. Car vous allez prendre beaucoup plus de temps pour analyser votre environnement. Et la plupart du temps, on n'a pas de combat rapproché. Et maintenant que vous avez vos armes, c'est bon, vous êtes prêts, on peut passer aux stratégies. Dans les stratégies que je vais vous expliquer, on sera la plupart du temps en R&D ou en domination. Mais vous pourrez appliquer ça un peu partout. D'autant plus qu'une vidéo sur chaque mode de jeu, c'est-à-dire domination, R&D, point stratégique, est en préparation. Donc vous aurez de quoi faire pour chaque mode de jeu. Alors on est parti. Stratégie number one. Dans un mode de jeu passif, il faut toujours, mais vraiment toujours, avancer en maîtrisant son jeu. Que vous soyez en solo ou en équipe, vous ne devez laisser aucune faille. Chaque décision que vous prendrez, prendre à droite, sauter un mur, passer par une fenêtre, doit être totalement réfléchi et mesuré. Avant de faire un pas, vous devez savoir pourquoi vous faites ce pas. Si c'est rentable de le faire et surtout, est-ce que cette move aura un impact sur la partie. Parce que oui les amis, autant avec un mode de jeu agressif, vous foncez pour faire un maximum de kills. Ici avec un mode de jeu passif, votre principal objectif, c'est de gagner la partie. Par exemple, en R&D, vous n'avez qu'une seule vie. Si vous voyez qu'à trois ennemis et que vous êtes seul, vous n'allez pas rentrer dedans. Parce qu'il y a une grande probabilité que vous allez vous faire tuer. Et si vous vous faites tuer les gars, votre équipe est directement en désavantage numérique. Et forcément, ça impacte le score de la partie. Et ça peut même vous faire perdre. Donc vraiment, assurez-vous d'être sûr de ce que vous faites à chaque fois avant de le faire. Mais après, s'ils ne sont que deux et que toi t'as vu la vidéo réflexe de pro, normalement t'es sûr de pouvoir les tuer les deux. Et dans ce cas, et uniquement dans ce cas, tu peux passer à l'attaque. Et comme je vous le dis souvent les gars, tout se passe dans la tête. Ayez toujours confiance en vous, ne me dites jamais que c'est impossible. Rien n'est impossible dans la King Family. Et vous ne me croyez pas ? Bah on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que toi, oui toi, qui regarde cette vidéo, est-ce que tu penses gagner un 1v2 ? Si c'est le cas, écris oh yeah dans les commentaires. Et si tu penses que tu ne vas pas réussir, ne m'écris pas non. Parce qu'il n'y a jamais de non dans la King Family. Écris-moi bientôt King. Vous allez motiver les autres les gars. Et maintenant que vous êtes prêts, que vous êtes prêts mentalement, on peut passer à la stratégie number 2. Il s'agit évidemment de l'art de l'anticipation. C'est vraiment un gros sujet, une grosse vidéo arrive là-dessus. Mais là, je vais vous parler de certains points importants. L'idée d'air assez stratégie, c'est lorsque vous jouez avec un mode de jeu passif, vous devez connaître et anticiper les mouvements ennemis. Par exemple, si je suis sur la map stand-off et que je commence ici, je sais que l'ennemi va commencer de l'autre côté. Et lorsque la partie va commencer, il va soit passer par là ou sinon passer par là. Et s'il passe par là, il peut soit passer par de ce côté ou ce côté. Et de l'autre côté, il peut passer par là et il peut passer par là. Du coup, je dois savoir où l'attendre. Et c'est très important parce qu'en sachant par où il va arriver, je peux jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a du mouvement ou pas. Et s'il n'y a pas de mouvement, je saurais forcément qu'il ne vienne pas de ce côté. Et du coup, forcément, ils arrivent par l'autre côté. Et je vous promets que si vous savez que l'ennemi va arriver par ici, vous avez clairement, mais vraiment clairement l'avantage sur lui. Un exemple très simple, c'est en gardant votre viseur fixe. Il sait qu'il va arriver par là, du coup, vous gardez votre viseur visé. Et là, quand il arrive, vous avez tout simplement à lui tirer dessus, le tuer. Lui, le temps qu'il arrive, qu'il commence à viser, vous tirez, bah il sera déjà mort. Et si vous ne savez pas comment viser avant qu'il arrive et tout ça et tout ça, les gars, je vous ai tout expliqué pour avoir le contrôle total sur vos mouvements et votre arme dans cette vidéo pour jouer avec 4 doigts. Allez la voir, c'est très, mais vraiment très, très important. Pendant les tournois ou même lorsque vous jouez en équipe, les gars, cette anticipation est vraiment beaucoup plus simple. Parce qu'en solo, c'est vous qui devez regarder s'il y a des ennemis par là, par là, par là et ensuite vous placer en fonction d'eux. Alors que lorsque vous jouez en équipe, bah il y aura chaque personne sur un point. Et s'ils vous disent qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne ici, il n'y a personne ici, forcément, vous allez savoir que ça va arriver de votre côté. Et vous serez prêt pour les exterminer. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, ne vous inquiétez pas, avec les vidéos qui vont arriver, vous allez vraiment être à l'aise avec l'anticipation. Et les ennemis vont même croire que vous êtes en train de jeter tellement vous arriverez à prédire leurs mouvements. Et avant de passer à la dernière stratégie, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air des familles pour le soutien et la motivation. C'est vraiment important. Alors maintenant, on peut passer enfin à la stratégie number 3. Il s'agit évidemment du positionnement. Lorsque vous allez faire un kill, les ennemis sauront où vous êtes et ça peut poser problème. Alors écoutez-moi bien. A chaque kill, à chaque dégât que vous allez causer, changez de position de manière stratégique. Effectuez la fameuse analyse d'environnement que je vous ai appris dans cette vidéo, la vidéo agressive, pour gagner vos 1v1 à chaque fois. Et ça, de manière extrêmement simple. Et ça va de pair avec vos équipements. Utilisez plutôt un système profil plutôt qu'une paralysante ou un flash, qu'on utiliserait dans un mode de jeu agressif. Ça vous permet d'éviter d'être mort bêtement. Et aussi, un bon positionnement va de pair avec le placement des ennemis. Parce que si vous voulez bien vous placer, il faut savoir où se trouve l'ennemi. Et pour ça les gars, utilisez le capteur cardiaque qui est vraiment tité à mort. Et même en domination, utilisez des séries de pain comme le drone et tout ça, qui vous permettent de révéler l'emplacement des ennemis et vous permettront de vous positionner en fonction d'eux. Alors maintenant les amis, vous avez les 3 principales stratégies qui vous permettront de dominer les jeux, tout en ayant un mode de jeu totalement passif. Il en existe pas mal d'autres, on pourra en parler pendant les lives. Et surtout les gars, surtout, entraînez-vous avec vos équipes en partie privée ou sinon ensemble pendant les lives. Et vous verrez que dès lors que vous maîtrisez ça, vous allez tout simplement devenir indestructible. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez jamais que les vrais kings viennent de la King Family.